Musique Fidètes et spectateurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine ActuBusiness. Ces magazines, comme vous les savez bien, qui est axé sur l'entrepreneuriat, le management, en bref, le business dans sa globalité. Et pour ces nouveaux numéros aujourd'hui, nous allons parler de la question qui concerne le leadership féminin. Cet éveil de conscience qui éveille ou qui anime la jeune fille depuis un certain moment. Et pour en parler, je reçois pour vous Keren Lutumba, avec qui nous allons échanger pour savoir c'est quoi le leadership féminin, pourquoi le leadership féminin, tous les buts en fait du leadership féminin. Keren Lutumba, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Oui, ça va, merci. C'est une première pour vous de passer en revue dans cette émission. Quelles sont vos impressions par rapport à ces magazines ? Mes impressions par rapport à ces magazines, je trouve qu'elle est une très belle initiative. Alors je l'encourage, en tout cas je pense que les femmes peuvent faire mieux. D'accord. Alors Keren Lutumba, j'étais reçois aujourd'hui pour évoquer la question du leadership féminin, cet éveil de conscience qui anime la jeune fille depuis un certain temps. C'est quoi le leadership féminin concrètement ? Le leadership féminin est la capacité qu'une femme a à conduire un groupe d'individus à atteindre des objectifs communs. Donc c'est cette capacité que la femme peut avoir en tant que femme leader à conduire un groupe d'individus à diriger, à manager aussi. Donc c'est cette capacité que la femme a. Donc le leadership féminin est en même temps dans les management. Oui. D'accord. Alors quelle est votre perception par rapport à ce leadership féminin ? Bon moi je pense que le leadership féminin, en tout cas c'est ce que je perçois par cela, c'est une voie de développement pour les femmes. C'est un système qui met en œuvre les potentiels aussi d'une femme, qui permet à la femme de se découvrir, de découvrir ses valeurs. Alors pourquoi doit-on seulement parler du leadership féminin ? Pourquoi d'abord c'est ta place là ? Ok. Bon moi je pense que nous devons parler du leadership féminin parce que la femme dans la société, elle est aussi une être qui fait partir de la société. Et pourquoi pas parler, éveiller ce qui en elle parle, ce système du leadership. C'est pourquoi nous parlons du leadership féminin qui permet de réveiller l'éveil féminin. Alors, ce système-là du leadership féminin, est-ce que ça rime avec le système ou la parité entre hommes et femmes ? Oui, personnellement je pense que ça rime parce que lorsque nous parlons du leadership, nous voyons une part d'égalité. Lorsque nous parlons de parité aussi, nous voyons aussi l'égalité. Donc je dirais que le leadership féminin et la parité entre hommes et femmes, en tout cas c'est la va-de-pair parce que nous sommes sur un même point, un même centre focus qui est l'égalité. Alors, à vous voir parler du leadership féminin, est-ce que vous êtes dans une organisation, dans une fondation ou quelque chose de ce genre ? Oui, je suis présidente d'une fondation internationale. La fondation, elle est nommée Leader Women. Donc la fondation, le siège central, c'est tout ici à Kinshasa. Ok. Et nous avons d'autres sièges en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis et partout ailleurs. Donc nous parlons du leadership sur toutes ses formes. Alors, est-ce que cette fondation, qu'est-ce que, quel est d'abord le but de cette fondation concrètement ? Bon, le but de la fondation, c'est de créer personnellement une armée de femmes cultivées, épanouies et respectables. Donc, chacune selon sa passion. Vous avez votre siège seulement, bon, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, seulement à Kinshasa, ou vous vous étendez dans d'autres provinces aussi ? Dans la République démocratique du Congo, nous avons commencé d'abord à Kinshasa. Ok. Mais nous comptons nous étendre à Kindou, à Lubumbashi et puis dans tant d'autres provinces aussi. D'accord, vous étendre en faisant quoi ? Quelles sont les genres de activités qu'organise la fondation Leader Women ? Ok, les activités que nous organisons. Nous organisons des salons de leaders, nous organisons des partages d'expérience, nous organisons des dîners et des déjeuners d'affaires. Par salon de leaders, c'est un salon où toutes les leaders, toutes les femmes leaders se réunissent pour partager leurs expériences aussi avec d'autres femmes. Nous organisons aussi des galas caritatives où les entrepreneurs répondent aux cris des personnes de nécessité. Donc, nous avons des filles mères qui crient aux entrepreneurs, qui crient aux leaders et les leaders n'apportent pas des solutions. Mais nous, nous mettons en pratique, en œuvre des méthodes pour y remédier aux problèmes. C'est pourquoi ces 17 semaines, nous aurons une soirée de gala caritatif. Alors, quels sont les avantages que la fondation Leader Women offre à toutes ces jeunes filles ou à toutes ces personnes vulnérables, si on doit dire ? Ok. Les avantages que nous donnons à ces personnes, c'est que nous leur donnons moralement de l'espoir, leur montrant que ce n'est pas encore fini pour eux et puis qu'ils ont de l'avenir aussi. Et nous procédons par deux méthodes. Cette méthode que nous utilisons, ce sont des coachings, nous coachons aussi et nous finançons des projets aussi pour ces femmes, pour les aider un jour aussi à devenir ces femmes leaders dans la société. Alors, Leader Women, jusque-là, quelles sont vos grandes réalisations ? Ok. Jusque-là, nos grandes réalisations, nous avons nos campagnes que nous organisons pendant les festivités de décembre. Et dans chaque pays, comme à Kinshasa, nous avons un thème. En RDC. Nous avons un thème qui dit « Un sourire vaut mieux que tout ». Alors, ces sourires vaut mieux que tout. Nous organisons, nous venons vers ces personnes vulnérables, ces personnes de l'inéficité, comme j'aime les appeler. Nous venons vers ces personnes, nous leur donnons des présents et nous organisons aussi des formations avec des ateliers. Pourquoi pas éveiller leur potentiel ? C'est ce que nous faisons. Et nous le faisons à Kinshasa, comme nous le faisons aussi en France pendant les périodes de festivité. D'accord. Alors, ce que vous faisiez, c'est genre, si je dois dire « dedans » ou « est-ce un truc à crédit », comment ça se passe ? Comment vous procédez ? Nous, leader women, ce que nous faisons, c'est que notre fondation est d'abord, premièrement, son but lucratif. Donc, nous aidons, nous donnons de « dedans » et nous ne donnons pas le « dedans » seulement du présentiel, mais nous donnons à ces personnes d'avoir la capacité aussi d'être coachées, d'être formées. Et nous outroyons parfois aussi des brevets lorsque nous organisons des formations gratuites avec ces personnes de l'inéficité. Alors, est-ce qu'avec nos lois, les lois congolaises dans notre pays, en République démocratique du Congo, est-ce que cela permet à la femme de s'émanciper ? Ok. Au fait, si je veux revenir en arrière avant de répondre à votre question, ce que nous avons vu à l'époque, c'est que la loi ne reconnaissait pas, d'abord la loi congolaise ne reconnaissait pas l'émancipation de la femme. Mais c'est depuis 2015 que, voilà, la loi, normalement, reconnaît maintenant l'émancipation de la femme par la question de la parité. Donc, l'émancipation de la femme est reconnue par la loi congolaise. D'accord. Alors, avant, jadis, ce n'était pas reconnu. Mais maintenant, là, que c'est reconnu, est-ce que vous sentez que la femme évolue dans cette atmosphère-là ? Maintenant que c'est reconnu, la femme congolaise, en soi, elle n'évolue pas parce qu'elle a des barrières et des contraintes qui se présentent, qui se présentent, qui a qu'elle fait face, dont elle fait face. Par exemple ? Moi, je pense que l'homme est la première barrière qui ne permet pas à la femme de vivre en large cette émancipation. Alors, en parlant de l'homme, en quoi l'homme constitue-t-il un obstacle dans l'émancipation de la femme, dans les contextes congolais ? Dans le contexte congolais, l'homme ne veut pas accepter la femme. Donc, c'est un problème de genre. Donc, l'homme ne veut pas accepter la femme en tant qu'être forte. Donc, pour l'homme, comme la femme est souvent considérée comme une être faible, c'est pourquoi l'homme se résume à cela et ne veut pas accepter les potentiels de la femme. Ce qui fait en sorte que la femme aussi, qui n'a pas confiance en elle-même, arrive à laisser tomber parfois. En parlant de l'homme, nous voyons de ministères aujourd'hui, dans les gouvernements, la présence de certaines femmes. Nous voyons dans des sociétés, il y a des femmes qui sont des directrices. Nous voyons la femme maintenant un peu plus partout. Elle est en train de s'étendre. Alors, comment expliquez-vous ces paradoxes-là, comme quoi l'homme constitue un obstacle pour le développement de la femme ? Nous voyons souvent que dans ces milieux professionnels, comme là, l'égalité aussi dans les questions, c'est la parité et tout ça. C'est dans le milieu professionnel, premièrement. C'est là que le leadership commence. C'est que nous voyons qu'il y a des femmes qui peuvent occuper un même poste qu'un homme. Mais le problème, c'est qu'on lui combat par le fait qu'elle est une être faible. Elle donne naissance. Elle a un cœur de mère. Elle ne pourra pas faire face à certaines réalités ou prendre certaines décisions. Ce sont des raisons que les hommes poussent. Mais moi, je pense que ce sont des raisons qu'on ne peut pas accepter facilement comme ça. Parce que la femme, en tant que mère, elle est capable aussi d'affronter certaines réalités. Est-ce que cette faiblesse-là, ce n'est pas la femme elle-même qui... C'est ce sentiment-là qui l'anime en elle ou c'est vraiment un truc dont les gens parlent ? Les hommes ont détecté la faiblesse de la femme à cause de la femme elle-même. Pourquoi ? Parce que moi, j'aime dire que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Comment ça ? Parce que les femmes dans les sociétés, les femmes ne se mettent pas à accepter les niveaux d'une autre femme. Donc les femmes, on sort quand une femme... Elles s'entretuent entre elles. Voilà. Donc quand une femme évolue, les femmes sont là pour essayer de rabaisser l'image de l'autre ou sa réputation en soulevant les événements passés de l'autre. Donc les femmes, on ne s'encourage pas entre nous. Alors aujourd'hui, quelle lecture faites-vous par rapport au combat que mène la femme congolaise ? Moi, je pense que le combat que mène la femme congolaise, elle est vraiment très, très vaste. Et elle a vraiment besoin d'être formée. Elle a besoin d'être instruite pour faire face à ces combats. Parce que si elle n'est pas formée, si elle n'est pas instruite dans son leadership, elle risque de faire un mauvais leadership. Donc c'est vraiment le combat que la femme a et dans son leadership. Alors en parlant de son leadership, combien de sortes de leadership existent ici ? Bon, il y a plusieurs sortes de leadership ici. Nous avons les leaderships organisationnels, les leaderships sociétals. Donc nous avons, en tout cas si je peux citer ici, la liste est exhaustive. Alors est-ce qu'il y a-t-il une différence entre tous ces leaderships ou les leaderships personnels ou un leadership de soi prime que tous les autres leaderships ? Moi, je pense que les leaderships de soi prime par rapport à toutes les formes de leadership. Comment ça ? Parce que les leaderships, pour être leader, cela commence par soi-même. D'accord. Donc ça commence par la personne. Donc la personne doit avoir un esprit du leadership. Elle doit avoir un esprit d'un vrai leader. Un leader, c'est quelqu'un qui est pacificateur. Un leader, c'est quelqu'un qui sait se mettre à la place de l'autre, qui poursuit premièrement les intérêts communes et non les intérêts individuels. Donc si une femme a cette capacité de voir les intérêts des autres en premier, parce que je pense que la femme est influente dans ce sens. Donc elle a ce cœur-là de voir un peu les intérêts des autres. Ensuite, elle repasse en deuxième. Tandis que dans certains leaderships, nous voyons le pouvoir premièrement. Donc dans les entreprises, par exemple, nous voyons que si la personne est, par exemple, la personne poursuit les intérêts de ce poste et non les intérêts de ce sous-alterne. Alors c'est un mauvais type de leadership. Le meilleur type de leadership commence par la personne elle-même. Donc c'est le leadership personnel qui est le meilleur. C'est ce qu'il faudrait d'abord préparer. C'est ce qu'il faudrait d'abord entretenir avant de s'étendre sous d'autres formes du leadership. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme congolaise s'implique-t-elle vraiment dans ses leaderships féminins ? La femme congolaise, en soi, maintenant, de nos jours, elle s'implique. Pourquoi ? Parce que nous voyons beaucoup de fondations, il y a vraiment beaucoup de fondations, il y a beaucoup de structures qui prônent les leaderships. En tout cas, la femme s'est basse sur toutes les formes. Moi, je pense que la femme s'est basse. Peut-on s'attendre à un résultat palpable dans les jours à venir, dans les jours à venir ? Oui, oui, nous pouvons nous attendre à un résultat palpable. Seulement si les femmes s'unissent, parce que l'unité fait la force. D'accord. Donc, vraiment, si les femmes s'unissent, nous pouvons voir des résultats. Alors, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, comment peut-on juger des leaderships féminins ? En tout cas, c'est mon pays, je vais être honnête parce que je suis congolaise, les leaderships ici, en tout cas dans ce pays, les leaderships féminins, si on peut outroyer un jugement, moi, je pense qu'elle est mal faite. Comment ? Expliquez-vous. Si je peux m'expliquer, c'est que, comme je le disais au départ, les femmes ne sont pas d'abord instruites. Donc, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas c'est quoi le leadership. Il faudrait d'abord comprendre c'est quoi le leadership, c'est quoi sa personne en tant que femme. Qui suis-je ? Donc, si j'arrive à comprendre, c'est la personne interne que je suis et c'est que je dois faire les résultats que je dois produire, c'est à ce moment-là que je ferai un bon type de leadership. Si je fais les choses, parce que c'est un vent, parce que maintenant en Afrique, on peut se le dire, c'est un vent maintenant. Le leadership féminin est devenu un vent. Qui anime presque toutes les jeunes filles. Toutes les jeunes filles. Donc, ce qui fait que toutes les jeunes filles ne sont pas encadrées, ne sont pas coachées, ne sont pas mentorées. Donc, elles font parce que c'est vraiment un vent, mais elles ne les font pas par objectif. Tout ce qu'on ne fait pas par objectif finit par échouer. Donc, c'est pourquoi il faut commencer par une instruction du leadership féminin dans ce pays. D'accord. Alors, en parlant d'une instruction féminin du leadership, cette instruction-là, on l'acquiert dans des universités, dans des centres de formation ou à la maison déjà, tu as cette idée-là. Parce que dans nos familles, je prends l'exemple ici en Afrique, quand tu es là, tu grandis, et ton femme déjà te dit, tu vas te marier. Dans ta tête, tu sais que tu vas te marier. D'où tu es vraiment un peu lente pour t'épanouir. Est-ce que cette instruction-là, on doit recevoir ça ou acquérir ça venant de nos universités ou déjà depuis nos familles ? Bon, cette instruction ne vient pas forcément des universités, ne vient pas forcément de notre famille, par exemple. Mais cette instruction vient du fait qu'il y a déjà des fondations qui peuvent organiser des ateliers, par exemple, ou des formations aussi liées au leadership. Il y a des livres. On peut s'informer partout. Donc, nous voyons, il y a des livres, des femmes qui écrivent des livres. Dans ce moment-là, vous parlez d'une expérience personnelle, si on doit dire. Oui, d'une expérience personnelle. Parce que moi, personnellement, le sens que j'ai du leadership, je ne l'ai pas copié de quelqu'un. C'est par rapport à la façon dont je vois les choses évoluer, c'est par rapport à mon parcours, si je peux le dire, que j'ai pu comprendre c'est quoi le leadership. Parce qu'on a eu à faire des erreurs où on n'a pas été coaché ou inscrit dans les passifs. Mais maintenant, le fait que nous-mêmes, on s'est coaché. En fait, on a fait une auto-coaching personnelle. Donc, c'est pourquoi que nous... Une introspection, si on doit se dire. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, comment expliquer ou comment faire ? Je prends l'exemple. Je suis là, je suis inné. J'ai un dent inné des ligués, par exemple. J'ai un dent. Et je ne suis pas allée à l'université ou je n'ai pas suivi des formations. Je n'ai pas un moyen de me procurer des livres. Comment faire pour m'épanouir ? Ok. Pour s'épanouir, c'est pourquoi, dans ce pays, il y a des conférences. Il y a des conférences. Il y a des ateliers, comme je viens de le dire. Il y a des salons de leaders, comme je le fais. Il faut écouter l'expérience de l'autre. Donc, souvent, nous avons des ressources aussi sur YouTube. Il y a des émissions, par exemple, comme ça. Je suis en train de parler. Quelqu'un peut passer sur Congo Buzz, sur YouTube, voir cette émission. Elle peut soutirer quelques informations ou quelque chose qu'elle en avait vraiment besoin par rapport à cet échange. Donc, voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, comment reconnaître une bonne personne, une personne assidue ? Quand tu regardes, tu dis non, en tout cas, que reine dans son leadership. Féminin, elle est vraiment assidue. Comment reconnaître ? Parce que, comme tu l'as dit tantôt, aujourd'hui, il y a une naissance des plusieurs leaders ou des plusieurs leaderships féminins. Alors, comment reconnaître le bon ? On ne reconnaît qu'une personne par ses œuvres. Donc, il faudrait voir les œuvres que la personne a marquées. La personne, je peux bien parler. Je peux bien parler. Oui, je parle. Les paroles s'envolent. Mais les œuvres restent. Donc, les œuvres, les parcours de cette personne, les traces qu'elle a laissées. Donc, il faudrait recourir à ces traces, aux œuvres qu'elle a eues et à poser ou ce qu'elle fait dans la société. Il faudrait recourir à ça. Alors, les trucs des leaderships féminins, si on doit dire, est-ce qu'on doit appeler ça un truc de chance ou un truc, comme je peux dire, un truc où tu travailles vraiment ardemment et à la fin, tu récoltes ? Parce que dans nos universités, je ne pense pas ou je n'ai pas encore vu une université qui a, par exemple, une faculté où on enseigne seulement le leadership féminin. OK. En tout cas, il n'y a pas. Il n'y a pas ce genre de faculté. Il n'y a pas. Mais ce n'est pas quelque chose de chance. Parce que moi, je dis qu'il n'y a pas quelque chose de chance. Ou peut-être de moyens. Tu es là. Tu as cette idée-là. Tu as le moyen dans ta famille. Et ça te permet cette exposition-là. Mais tu es là. Tu n'as pas des moyens. Mais tu es là bourré d'idées. Est-ce que c'est un truc de chance ? C'est un truc de moyens ? Ce n'est pas un truc... Quand je le dis, madame, ce n'est pas un truc de chance. Ce n'est pas un truc de moyens. Il est question d'avoir une passion, de savoir ce que tu veux. Au fait, moi, je dis le premier capital d'une personne, ce sont ses idées. Lorsque tu as une idée, lorsque tu es sûre de ce que tu es, lorsque tu es sûre de ce que tu veux, tu vas poser des actes, même avec le strict minimum que tu as. Nous tous, on a eu à poser des actes. On a eu à commencer le leadership. Le leadership, ce n'est pas avec des millions ou avec je ne sais pas moi quoi. Donc, ce n'est pas ce que j'ai cru en moi. Et j'ai commencé comme ça. Comme j'aime le dire, réussir commence par oser. Donc, il faut oser. Donc, tu ne sais pas ce qui t'attend. Il faut faire face. D'accord, si je dois dire, le leadership, ce n'est pas question d'avoir un moyen. Je suis là, je me réveille un matin, je me dis non, je vais oser et puis j'ai réussi. Non, non, au fait, quand je dis réussir commence par oser, je vais me faire expliquer. D'accord. Je ne sais pas ce qui m'attend demain. Je ne sais pas ce qui m'attend demain. Mais je crois au potentiel que j'ai intérieurement. Je crois à ce que je vaux. En fait, il n'y a pas plus mieux de croire à ce que tu vaux. Donc, de croire à ta vision, à tes rêves. Donc, il faut croire en ta vision. Donc, moi, je commence à le dire. Une vision sans action n'est qu'une hallucination. Pour que ma vision devienne réelle, je dois poser des actes. Donc, je dois poser des actes auxquels je suis sûre de mes actes. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre qu'une personne me dise, allez-y, ça va réussir. Mais que mon intérieur me dise que je peux le faire. À vous entendre parler, est-ce qu'on peut avoir une historique de Kéren Lutumba comme étant fondatrice? Comment vous avez commencé? Parce qu'on dit, avant de débomber la patrie, nous, avant de dire tout ce que vous êtes en train de dire, on a besoin d'une expérience personnelle, un vécu, si on doit dire. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'historique de Kéren Lutumba? Ok, je veux faire... Comme femme leader. Comme femme leader, ok. Je veux juste faire un briefing. Je crois que d'ici le 30 juin, vous aurez cet historique au complet. Parce que je suis en train de lire un livre sur les leaderships. D'accord. Vous aurez cet historique au complet. Mais maintenant, je ne peux faire qu'un briefing pour vous donner le goût de lire mon livre. D'accord, du leadership. Du leadership féminin. D'accord. Comme vous le savez, je reprends en nom de Kéren Lutumba. Les gens m'appellent en cible K.L. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on m'appelle. Je suis une jeune femme qui a commencé l'entrepreneuriat. Ça fait pratiquement... C'est depuis 2017 que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Avant d'être leader. Je commençais à entreprendre dans la beauté. Je suis maquilleuse, professionnelle et croisseuse. C'est là que je commençais. Et ensuite, je commençais à m'étendre dans divers domaines. Dans l'agriculture. Je faisais de l'entrepreneuriat comme des hommes. Donc, je faisais tout ce qu'un an pouvait faire. Donc, j'étais en train d'oeuvrer dans l'agriculture. Voilà. C'était dans ce que j'étais. Donc, je faisais même la vente de véhicules. Donc, j'étais polyvalente. Je faisais tout type de business que les hommes pouvaient faire. Vous avez diversifié les business. Diversifié les business. Je me disais, ça, ça ne revient pas seulement aux hommes. Je suis une femme. Je suis créative. Je peux le faire. Alors, je le fais. Et après, par ma façon de faire, j'ai suivi de cours du leadership aussi. J'ai appris du leadership. J'ai aimé ce que je faisais. Et ce n'est même pas personnellement que je me suis donné un nom de leader. Mais ce sont les personnes qui ont vu mes œuvres, qui ont dit, voilà, tu es leader. Et j'ai vu les problèmes que ma société était en train de connaître, que les jeunes femmes de ma société étaient en train de connaître. Ça m'a poussée à une réflexion un peu plus loin, à trouver une solution. Parce que moi, je n'aime pas réfléchir et rester là sans rien. J'aime réfléchir en tant qu'entrepreneur et trouver une solution. Et j'ai créé une fondation qui aura maintenant deux ans d'existence, une fondation internationale, comme je venais de le dire, qui s'appelle Leader Women. J'ai créé cette fondation et j'ai commencé à trouver, en fait, à trouver des réponses, des résolutions aux problèmes que rencontraient les femmes de ma société. Donc, je vois qu'il y avait beaucoup de problèmes, surtout la question de l'émancipation, l'égalité. Sur les leaderships, il y avait tant de problèmes dans ce domaine. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une fondation qui pourra ici un peu déclarer les femmes, de faire comprendre les leaderships aux femmes et de créer aussi une armée de femmes leaders dans ce monde. Parce que je ne me limite pas, ça va commencer dans mon pays, oui, la République démocratique du Congo, mais je veux aussi m'étendre. Partout dans le monde. Comme je le fais. Donc, je suis en France, Leader Women existe en France, à Poitiers. Leader Women existe en Afrique du Sud, à Cape Town. Leader Women existe aux États-Unis. À Washington, d'ici, ça existe. Donc, Leader Women, au fait, renie toutes les femmes qui ont ces désirs de leadership. D'accord. Alors, Leader Women, c'est un truc d'équipe, c'est un truc personnel. Comment ça marche ? Je suis la présidente fondatrice, mais j'ai une équipe, donc je ne peux pas me retrouver partout. Je ne suis pas omniprésent, donc je ne peux pas me retrouver partout. Une équipe qu'on peut considérer comme étant des employés ? Non, non, de membres. Je répète, c'est une... C'est un partenariat ? Non, non, ils sont deux membres qui font partir de leaders humains. Il n'y a pas question de partenariat, mais comme femme comme toi, tu peux aussi devenir membre de leaders humains. Donc, une femme leader qui a les soucis d'apprendre, qui a les soucis d'effectuer privé. Parce que l'objectif, c'est que nous créons une armée, comme je venais de le dire, une armée de femmes épanouées, cultivées et respectables dans la société. Et nous visons l'autonomisation de la jeune femme. Donc, c'est pourquoi toutes les femmes qui veulent devenir autonomes, peuvent y participer, peuvent apprendre et devenir un jour des femmes leaders. Donc, Leader Women, c'est moi. Leader Women, c'est toi. Leader Women, ce sont les femmes qui nous suivent. Alors, Leader Women, quels sont vos objectifs concrètement ? L'objectif principal, c'est de réveiller l'éveil féminin, de réveiller la conscience de la femme. Nous visons aussi l'autonomisation de la femme. Donc, que la femme devienne autonome. Donc, c'est vraiment ça. Donc, nous nous basons sur ça. Que la femme, ok, on peut parler de la parité et de l'émancipation, mais tant que tu n'es pas autonome, cela n'est rien. Alors que reine Noutumba, fondatrice de Leader Women, si vous devrez résumer les combats de la femme en République démocratique du Congo, qu'allez-vous dire ? Les combats de la femme, je peux dire que c'est un combat qui ne prendra pas ça maintenant. C'est un très long combat qui demande beaucoup d'efforts de femmes et qui demande surtout l'unité. Donc, c'est l'unité de structure féminin, l'unité entre femmes. Donc, les femmes, nous devons nous unir pour créer cette armée, comme je viens de le dire, cette armée de femmes fortes, des femmes cultivées, des femmes qui veulent aujourd'hui lutter. Pas seulement lutter, mais montrer aussi des résultats de cette lutte, de cette lutte-là. Donc, c'est un grand combat qui demande tout simplement l'unité. Comme je viens de le dire, il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation de la femme. D'accord. Que reine de Toumba, le mission est terminé. Mais en quelques minutes seulement, vous allez regarder la caméra et, je ne sais pas moi, ça dépendra de vous, lancer un appel ou un truc comme, un genre de message à toutes ces femmes vulnérables ou utiles. Bon, je ne sais pas moi quoi, vous allez lancer un message à toutes ces femmes qui hésitent de faire un pas ou qui ne croient pas en leurs compétences. On sait qu'elles sont. Si vous devrez dire un mot, que direz-vous ? Quelques minutes seulement. Ok. Si je peux dire un mot à toutes les femmes qui me suivent, le leadership n'est pas facile, premièrement. Le leadership demande beaucoup de patience, mais en tant que femme, nous pouvons. Vous pouvez réveiller les veilles qui sont en vous. Vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi, moi, femme, je dois être appelée femme-modeur? Donc, il faudrait vous poser cette question. Une fois que vous avez la réponse à cette question, vous réveillez directement les veilles qui sont en vous. Alors, ça vous permettra de faire quelque chose, d'oser, de concrétiser vos rêves, de réaliser vos visions. Comme j'aime le dire, une vision sans action n'est qu'une hallucination. Donc, pour que votre vision prenne jour, pour que votre vision devienne réelle, il faudrait poser des actes. Il faudrait oser. Donc, il ne faut pas se dire que voilà comment sera demain, mais je nous conseillerais d'oser, avec le strict minimum et les strictes, les toutes petites idées que nous avons, de commencer déjà. Voilà. Voilà. Merci, Kéren Lutumba, de votre passage. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Fin de cette émission. Fidètes et spectateurs, merci de votre sympathique attention. En parlant de l'autonomisation de la femme, j'ai saisi l'occasion pour remercier Thomas Edwige, qui m'a habillée aujourd'hui en séjour, qui est là, entre de se battre pour également l'autonomisation de la femme. Alors, pour toutes ces personnes qui voudront confectionner la même robe comme moi, contactez Edwige Itoma à travers CongoBuzz Télévisions. Restez-nous fidèles. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada